hello hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est une vidéo haul spécial bébé je pense que ça va se faire en plusieurs vidéos je vais déjà d'abord vous montrer ici les premiers achats de bébés que j'ai fait jusqu'ici là et voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira si c'est la première fois que vous passez par ici je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter les achats de bébés que j'ai fait jusqu'ici que ce soit des vêtements que ce soit en fait tout ce que tout ce qui me sera utile avant ou après l'accouchement de ce bébé j'ai fait mes achats sur quatre endroits au china mall chez carrefour au marché colouloun et au marché des femmes voilà je vais commencer avec tout ce qui concerne le marché des femmes et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté là bas donc premier truc que j'ai acheté là bas c'est ce joli cette sortie de bain j'ai trop aimé tous les petits détails là tu sens que ce sont pas des choses copier coller les finitions sont bien travaillées de tout ce qu'on m'a présenté là bas c'est ce que j'ai aimé j'aime bien ce rose là il n'est pas très très flashy j'aime bien le rose pâle comme ça je vais quand même ouvrir pour vous montrer les petits détails les finitions sont trop bien faites c'est la seule pièce que j'ai aimé de tout de tout ce qu'on m'a montré hier je vais quand même ouvrir pour vous montrer un peu la taille voilà et ça vient avec ce petit gant là ensuite j'ai pris les serviettes jetables comme ça pour vous avouer pour vous dire la vérité c'est la première fois que je vais en utiliser je voulais pas salir mes petites culottes là et j'ai pris ça ça c'est la taille xl je sais pas j'ai l'impression que ça sera assez grand pour moi mais bon je vais tester pour voir et voilà sont les trucs que tu utilises une fois et après tu mets à la poubelle ensuite j'ai pris cette serviette hygiénique c'est la première fois que je vais tester cette marque je ne l'ai jamais utilisé mais les dames là elles m'ont rassuré que c'est une bonne marque bon je sais pas trop je prends souvent des d'habitude je prends les failles texte mais bon j'ai aussi bien envie de tester ceci sauf que je trouve c'est un peu bizarre j'ai jamais vu ça il n'y a pas d'autocollant derrière ne serait-ce qu'un truc pour coller sur la serviette sur la petite culotte et ça vient comme ça je sais pas trop j'ai jamais j'ai jamais vu ça donc je vais tester par contre je vais acheter des plus petites plus normales c'est bon ça sont des flux ça c'est pour les premiers premiers jours et moi je ne saigne pas beaucoup maximum une semaine donc les premiers jours c'est abondant donc j'en aurai besoin pour les premiers jours et le reste de jours ça sera des des règles normales donc voilà j'ai pris un paquet j'ai aussi pris des vêtements pour la naissance pour le premier jour mais j'ai pas envie de vous montrer je vais vous faire découvrir sur les photos ou bien le jour de la naissance de bébé donc voilà le premier article que j'ai choisi prendre pour bébé j'ai choisi du blanc parce que j'aime bien accueillir avec du blanc ou du blanc cassé donc c'est un pantalon il ya une il ya un body à l'intérieur il y a un pull un bonnet des moufles et voilà bon ça c'est le premier jour c'est qu'elle va porter le premier jour ensuite ensuite il ya ceci aussi que j'ai pris au marché des femmes toujours un pantalon par contre ça ça n'a pas de body c'est pas par contre ça c'est pas venu avec un body c'est juste un pull un pantalon des moufles et le petit bavoir qui va avec bavoir ça ne sera pas très utile à l'hôpital donc j'irai juste avec le reste en fait donc voilà j'ai trop aimé je trouve ça trop joli trop mou et je préfère que je préfère vous garder la surprise que vous découvrez ça soit en photo sur instagram ou ou en dans la première vidéo naissance voilà ensuite au china mall j'ai pris du savon en pot pour connaissez cette marque nickel j'ai pris des serviettes toujours pour bébé un pas pour moi j'ai pris des serviettes comme ça voilà je pense que la serviette m'a coûté dans les quatre mille deux cents ou quatre mille sept cents j'ai perdu les factures je ne sais pas où les enfants ont mis les factures mais je les retrouve pas j'ai pris deux couleurs cette couleur si la rose ça va faire trois serviettes pour bébé donc voilà j'en ai pris comme ça j'aime beaucoup les petits design là je trouve ça très joli je tenais à prendre des serviettes neufs au bébé et pas en friperie secondement et tout donc voilà j'ai aussi fait ces rangements ça me sera certainement utile pour bébé je sais pas encore trop pourquoi mais ça me sera utile pour bébé et j'ai pris ça au china mall voilà ça aussi j'en ai pris toujours du rangement china mall j'ai pris deux exemplaires comme ça même couleur je n'ai très certainement des couches les lingettes parce que j'ai fabriqué des lingettes lavables je vous montrerai ça dans un dans un vlog voilà ce que ça donne et deux il ya ça voilà j'en ai pris deux ça me sera certainement utile pour ranger les trucs comme les lingettes lavables les couches les petits trucs comme ça voilà j'en ai pris deux et toujours au china mall j'ai pris vous savez que j'aime bien la marque de la marque bingo donc j'ai pris deux et ça sent trop bon en fait je vous dis pas mais ça sent trop bon ça sent trop bon ça sent la douceur ça sent un c'est trop bon en fait ça sent hyper bon donc j'ai pris deux comme ça je pense que l'unité m'a coûté 1300 1500 vraiment je suis désolé je retrouve pas les factures ensuite j'étais chez carrefour et chez carrefour je n'ai pris que des trucs que soins du bébé j'ai pris le gel corps et cheveux c'est trop bien pourquoi parce que l'odeur est très douce c'est très douce ça sent pas très fort et j'aime pas trop les produits qui sentent fort pour du bébé c'est d'origine végétale donc c'est vraiment hyper dos et moi j'adore ça donc ça c'est deux en un c'est gel corps et cheveux aussi ensuite toujours de la marque corinne de farm j'ai pris désolé je suis malade je suis malade mais bon on va y arriver de la marque corinne de farm toujours j'ai pris du lait de toilette c'est hydratant peau sensible visage corsier jeu c'est testé sous contrôle pédiatrique bref c'est spécial bébé et comme je vous ai dit j'adore l'odeur est très très douce c'est pas très très fort en fait j'aime bien ensuite j'ai pris une poudre pour bébé de la marque kadom et j'aime bien aussi c'est aussi testé dermatologiquement en fait en fait quand j'achète des trucs pour bébé je m'arrange à prendre des trucs testés sous contrôle dermatologiques et qui est spécial pour la peau de bébé donc voilà j'ai pris donc ceci de la marque kadom ensuite j'ai pris une petite eau de colonne comme ça qui sent le bonbon ça sent là ça sent les filles en fait ça sent trop bon et c'est très doux j'ai vu bébé hygiène aussi mais ceci contrairement à bébé hygiène c'est plus doux bébé hygiène sent très fort pour un bébé qui vient de naître pour un nourrisson en fait du coup j'ai préféré prendre ceci parce que vraiment c'est c'est l'odeur est hyper douce aussi ça sent le bonbon bref ça sent les filles quoi ça c'est tout ce que j'ai pris chez carrefour maintenant on va passer à ma partie préférée je vais vous montrer les petites rembêtes de les petits trucs les vêtements je vais vous montrer les petits vêtements que j'ai acheté pour bébé jusqu'ici ouais on va commencer par tout ce qui est aux robes et robes donc j'ai pris ça ce sont des vêtements seconde main mais c'est assez neuf pourquoi parce que quand tu vas il faut je prends généralement les premiers choix les tout premiers choix en fait pour bébé j'ai pris des petites rembêtes comme ça j'espère que vous voyez bien il ya des choix que ange m'a aidé à faire juste aller avec elle et elle a choisi des trucs pour sa petite soeur c'était trop mignon je vais vous montrer ses choix sinon ça c'est moi j'aime bien j'ai évité de prendre des trucs que hyper hyper rose franchement si l'échographie s'est trompé sur ce bébé je suis mal foutu je suis foutu 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 ça c'est le choix de ange on a choisi cette petite robe pour sa petite soeur les vêtements n'ont pas encore été lavé ni repassé ça c'est mon petit coup de coeur j'aime trop cette petite robe je sais pas imaginez là avec des petites chaussettes avec des petits un petit nœud sur la chaussette là elle sera trop mignonne voyez j'aime bien le rose pâle comme ça le rose clair comme ça j'adore et j'aime bien les petits détails les petits détails brodés là j'aime trop en fait j'aime vraiment trop au niveau du col là voyez et c'est facile à apporter j'adore ça c'est mon coup de coeur ensuite le coup de coeur de ange pour sa petite soeur voilà ça c'était juste pour faire plaisir à ange mais bon voilà c'était c'est le coup de coeur de ange pour sa petite soeur elle aime bien elle a beaucoup aimé un peu de dentelle voilà et ce sont pas des trucs qui coûtent très cher vraiment bon ça aussi j'aime bien ça c'est la marque ça c'est un trois mois qui habitent donc voilà une autre petite robe vous voyez pour les petites filles j'aime bien les couleurs douces comme ça donc du jaune pâle du rose pâle et tout ça j'aime pas trop les les trucs qui scintillent là et tout j'aime bien cette petite robe elle est très simple mais elle est trop mignonne aussi donc ça aussi c'est une petite robe que j'aime bien toujours dans du trois mois du trois à six mois je sais pas si vous réussissez à voir tout ce que je vous montre bon ça aussi c'est le coup de coeur de ange pour sa petite soeur c'est un autre coup de coeur de ange elle a beaucoup aimé cette robe moi aussi d'ailleurs je l'ai beaucoup aimé je la trouve très mignonne vous savez le jaune pâle toujours avec les petits détails comme ça j'aime beaucoup c'est aussi du trois mois ça ensuite ça c'est un petit au robe à porter avec des collants c'est trop mignon j'aime beaucoup truc assez pâle comme ça ensuite le petit pantalon de mademoiselle ça c'est le coup de coeur de ange encore un coup de coeur de ange ange elle voit la petite fille là comme sa poupée donc voilà j'aime aussi beaucoup ensuite moi voilà mon petit coup de coeur l'or de mes petits coups de coeur sur les collants j'aime beaucoup aussi et c'est trop petit c'est comme les coller les trucs des poupées là je suis dépassée je sais pas si ça pourra suffire à un petit bébé mais bon pardon je suis malade donc voilà ça c'est mon coup de coeur c'est je vois ça avec eux ce petit haut robe le premier petit au robe blanc que j'ose ai montré là je vois ça en ensemble comme ça ça sera très joli ou aussi avec ce petit haut là ça sera trop trop joli ensuite on a ce petit côlon voilà on a un autre coup de coeur de maman j'aime trop les petits détails de fleurs vintage comme ça j'adore j'adore ça c'est un autre petit coup de coeur au niveau des collants j'ai aussi vu cette ce ce petit collant là toujours avec eux le petit au robe blanc là comme ça ça sera trop beau avec des petites chaussettes blanches il faut que je lui trouve des petites chaussettes blanches avec des des neuroses pâles imaginez avec un petit turban aïe oh la fille de qui même donc j'ai aussi trouvé ce petit collant que j'aime bien avec les petits nœuds sur les côtés comme ça j'aime bien pareil ce petit collant jaune toujours dans du pâle toujours dans du pâle avec des petits détails roses comme ça un autre petit coup de coeur de maman c'est cette petite combi short que j'ai aimé j'adore les détails fleuris comme ça pour les petites chiens je trouve ça trop mini je trouve ça trop joli voilà j'aime trop c'est la seule petite combi short que j'ai trouvé jusqu'ici mais je l'aime déjà trop ensuite j'aime aussi beaucoup cette petite culotte je trouve ça trop 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 mignon ah là 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 je suis désolé je ne me rappelle plus des prix je ne me rappelle plus des prix mais aucun de ces vêtements ne m'a coûté plus de 2500 la pièce voilà donc les prix sont entre 1500 et 2000 les collants c'est les trucs de 1000 francs maximum mais je ne me rappelle plus des prix exact 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 de chaque exemplaire surtout que quand tu t'arrêtes quand tu achètes en friperie et que quand tu prends plusieurs exemplaires chez une même personne on te fait un rabais bref je pense que vous savez comment ça se passe donc c'est un peu ça et j'ai aussi aimé j'aime bien les petits trucs froufrou comme ça aussi pour les petites filles et toujours dans du pâle j'adore j'adore ensuite je lui ai trouvé aussi vous voyez j'aime bien les imprimés fleuris végétales comme ça pour les petites filles avec des petites touches dorées je trouve ça très féminin je trouve ça très très je ne voulais pas des trucs uniquement basiques genre du blanc blanc du rose rose je voulais des petits imprimés fleuris comme ça et voilà donc j'ai beaucoup aimé aussi je pense que c'est tout ce que j'ai acheté jusqu'ici maintenant ce qu'il me faut acheter ce sont des trucs plus pratiques un peu comme des pyjamas des body chaussettes des bonnets des bavoires et ça ça sera dans le prochain haul bébé soit je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter encore tous les achats de bébé que je ferai entre temps soit je vous ferai soit j'introduirai cela dans un vlog ou tout simplement dans un weekly vlog je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification comme ça vous serez alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je suis désolé je suis pas enfant aujourd'hui mais je vous souhaite une bonne journée si vous me regardez en journée ou une bonne soirée si vous me regardez en soirée et je vous fais plein de bisous les amis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo